Bonjour, je m'appelle Michela et je suis une ingénieure en informatique chez TD Sécurité. Je suis très heureuse de m'adresser à vous aujourd'hui. J'aurais aimé qu'une initiative comme Vacker Goal existe quand j'avais votre âge et je me sens si vieille en disant « à votre âge », mais c'est la vérité. J'étais déjà bien engagée dans mes études universitaires avant de créer mon premier programme ou de suivre mon premier cours d'informatique. Lorsque j'étais à l'école élémentaire et à l'école secondaire, je n'ai jamais été exposée à l'informatique. Je pensais que je ne serais jamais assez technique pour coder, et avant même d'essayer, je supposais que mon esprit ne fonctionnerait pas de cette manière. Mais c'est plus tard à l'université que j'ai commencé à suivre des cours de codage et d'informatique, simplement par intérêt, et j'ai adoré cela. C'était une approche de résolution de problèmes qui a tout simplement cliqué avec moi. J'ai obtenu des diplômes en économie et en informatique de l'Université Queen's et j'ai rejoint la TD dans le cadre d'un programme de mobilité. Les gens que j'ai rencontrés dans la technologie ont été les penseurs les plus créatifs et des personnalités fantastiques que j'ai eu le plaisir de rencontrer. J'espère que ma carrière sert d'exemple pour montrer qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer dans une discipline et qu'il ne fait certainement pas de mal de commencer à explorer tôt comme vous. Ce que j'aime fondamentalement dans la technologie, les mathématiques et l'ingénierie, c'est que c'est une forme de résolution de problèmes. Lorsque vous prenez le temps de vous engager et de perfectionner vos compétences technologiques, vous améliorez votre boîte à outils de résolution de problèmes. Ce sera ce que vous pourrez appliquer demain. Et vous n'utilisez pas simplement la technologie pour résoudre des problèmes technologiques. Vous pouvez appliquer la technologie dans des solutions reliées à tout, la santé, les affaires, l'éducation, et surtout pour le thème du développement durable. Coder ensemble pour notre planète signifie que nous pouvons utiliser la technologie pour créer des simulations environnementales et des solutions pour contribuer à la protection de la technologie. Nous pouvons l'utiliser pour surveiller et gérer l'utilisation des ressources énergétiques. Nous pouvons l'utiliser comme un moyen de connecter les personnes ayant des ressources avec ceux qui n'en ont pas pour minimiser les déchets des consommateurs. L'intersectionnalité entre les technologies et le développement durable offre d'innombrables opportunités pour des solutions proactives pour notre planète. De plus, l'une des belles choses dans la technologie est qu'elle est en constante évolution. Les outils technologiques que nous utiliserons dans quelques années n'ont probablement pas encore été mis sur le marché. De nouveaux langages de programmation sont en train d'être écrits. De nouvelles capacités sont en train d'être créées. Et ces outils seront probablement créés par des personnes comme vous et à qui vous pourrez vous identifier. Sur cette note, je vous souhaite bonne chance pour votre projet et votre hackathon. Et je vais maintenant passer la parole à l'équipe HackerGal pour la session de codage. Merci beaucoup à Mikaïla de partager son message inspirant avec notre communauté HackerGal. Je m'appelle Riley et je suis conceptrice bilingue de programmes d'études ici à HackerGal. Ensemble, nous allons résoudre des problèmes en équipe pour construire un projet qui présente des animations utilisant à la fois des mouvements, des commandes de direction et des commandes basées sur la forme. Vous pouvez coder à votre rythme en mettant la vidéo en pause chaque fois que cela est nécessaire. Sans plus attendre, entrons dans les objectifs d'apprentissage du webinaire d'aujourd'hui. La première étape de la création de mouvements animés avec les tortues consiste à déterminer le type d'animation que vous souhaitez intégrer à votre projet. Explorons quelques types de mouvements de personnages. Le premier type consiste à animer la tortue autour de l'espace de travail dans différentes directions. Gardez à l'esprit que les dimensions de l'espace de travail sur Lynx sont de 450 pixels en hauteur et de 800 pixels en largeur, convergent à 0 pixels au milieu. Un bon moyen de donner à vos utilisatrices et utilisateurs le contrôle de l'animation des personnages dans n'importe quel projet est de coder des commandes de mouvement. Ajoutez quatre boutons en cliquant sur le bouton « Plus » dans le panneau de procédure et en sélectionnant « Boutons ». Vous pouvez renommer ces boutons « Nord », « Est », « Sud » et « Ouest » en faisant un clic droit sur leur boîte de dialogue et en les renommant ou en vous rendant dans un arbre de projet et en sélectionnant la page, puis le bouton « Puis modifier », ce qui fait également apparaître leur boîte de dialogue. Dans le centre de commande, commençons à définir les directions de chaque touche, appelons la tortue, puis utilisons la commande « Fix Cap » et l'entrée de 0 pour nous assurer que la tortue sera orientée vers le nord lorsqu'elle sera sélectionnée. Nous pouvons créer de nouvelles procédures dans le panneau des procédures, appelées respectivement « Nord », « Est », « Sud » et « Ouest » et reprendre la première commande « Fix Cap » et le nombre de degrés en fonction de la direction. Assurez-vous de lier ces procédures en tant qu'événement cyclique à leurs boutons correspondants en ouvrant leur boîte de dialogue et en sélectionnant le nom de la procédure. Ensuite, nous établissons l'animation du personnage qui aura lieu lorsque la personne participante sélectionnera chaque commande de mouvement. Imaginons que lorsque cette personne sélectionne les touches nord et sud, la tortue avance. Dans le centre de commande, tapez « Avance », puis une entrée d'environ 5 pixels. Maintenant, nous ajoutons la commande « Attends » suivie d'une valeur d'environ 5 avant l'avancement suivant. Sur Lynx, les mesures d'attente se font en dixième de seconde, ce qui signifie qu'une commande « Attends » de 5 équivaut à environ une demi-seconde. Il est conseillé d'utiliser des commandes d'attente qui ne soient pas inférieures à 5 afin de garantir l'accessibilité de la personne participante lorsqu'elle interagit avec le projet. La dernière étape consiste à ajouter une commande toujours avant le code présaisi, puis à mettre ce code entre crochets pour s'assurer que la commande toujours s'applique au code. Est-ce que le cap de votre tortue change et lui permet d'avancer? Lorsque la personne participante sélectionne le bouton « Est », la tortue avance tout en pivotant. En retournant au centre de commande, nous garderons toujours le crochet ouvert, mais nous modifierons notre commande « Avance » de 5 à 20 et nous maintiendrons la commande « Attends » de 5. Ensuite, nous utiliserons la commande « Répète » et une valeur de 4, suivie d'un crochet ouvert avec la commande « Avance » et une valeur de 20, suivie de la commande « Droite » et d'une valeur de 90, puisque 90 multiplié par 4 est égal à 360, soit un cercle parfait. Nous ajoutons une commande d'attente avec une valeur de 1 pour que l'effet d'animation s'affiche aux personnes participantes. Enfin, nous fermons le crochet, puis ajoutons une valeur de 60 et une commande « Attends » avec une saisie de 5 pour nous assurer que la tortue progresse à travers l'écran, suivie d'un dernier crochet de fermeture. La dernière étape consiste à ajouter cette ligne de code à vos boutons « Est » et « Ouest ». Imaginez que vous puissiez ajouter une commande « Best » créant à cette animation pour que le mouvement soit tracé sur l'espace de travail. Les mouvements animés sont particulièrement utiles dans les jeux numériques codés. Commençons par établir les positions de départ des tortues dans l'espace de travail. Nous vous recommandons d'établir une position de départ fixe pour la tortue ou les tortues afin d'assurer la cohérence de votre programme. Fixons les coordonnées X et Y à des endroits spécifiques de l'espace de travail en renonçant à la commande « Hasard » et en utilisant simplement « Fix X » ou « Fix Y » et une entrée telle que « Fix X – 50 » « Fix Y – 0 ». Nous pouvons également créer des limites qui ont certaines conséquences sur le mouvement des tortues. Ajoutons une tortue, renommons-la et plaçons-la quelque part dans notre projet. Essayons le panneau supérieur pour cet exemple. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur T1 pour ouvrir sa boîte de dialogue et allez dans le menu déroulant « Événements 6 contacts » en sélectionnant « Nouveaux ». Cela crée une nouvelle procédure 6 contacts dans le panneau des procédures. Un événement 6 contacts signifie que la tortue n'exécutera certaines instructions que si elle entre en contact avec une autre tortue. Dans ce cas, créons les conditions nécessaires pour que la tortue recule si elle touche la nouvelle tortue. Nous saisissons cette nouvelle procédure si tortue touchée, égaux astéroïdes, crochet ouvert, fixe cap, 100, 80, recule, 100, crochet fermé. Testez ce code pour voir si la tortue recule lorsqu'elle interagit avec ce nouvel obstacle. Alors que les femmes représentent un pourcentage important du marché des jeux vidéo, saviez-vous qu'elles ne représentent qu'environ 22% de l'industrie du développement des jeux vidéo, c'est-à-dire des personnes qui développent des jeux vidéo? Une étude de cas menée par Feminist Frequency, une organisation à bout non lucrative qui milite pour l'équité dans l'espace de jeux, a révélé que les personnages principaux féminins apparaissent dans moins de 10% des jeux vidéo. Les défenseuses et les défenseurs de cette cause soulignent que pour qu'il y ait diversité, équité et inclusion dans l'industrie des jeux vidéo, il faut que la diversité du genre soit à l'origine du développement des jeux et de leur scénario. Les femmes sont essentielles pour la conception des jeux auxquels jouent toutes les utilisatrices et les utilisateurs de jeux vidéo, afin de refléter leur point de vue et leur expérience. Pour que le développement des jeux vidéo et les personnages soient plus équitables, il faut que les personnes qui développent des jeux vidéo et leurs personnages et scénarios représentent tous les individus qui y jouent. Stack Un autre moyen très important d'animer des objets est d'utiliser les commandes de forme, c'est-à-dire de changer le clip-bar de la tortue. Imaginons que la tortue progresse dans l'espace de travail et que nous souhaitions que sa forme passe par différentes versions. Les personnes qui animent et développent des jeux vidéo utilisent plusieurs copies ou variantes d'images clip-bar et définissent la forme en fonction de celle-ci afin de créer cet effet. En copiant la ligne de code de mouvement de nos touches de mouvement nord et sous dans le centre de commande, avant d'avancer de 25, nous pouvons taper Fixe Forme 1 et définir la forme de la tortue sur la première image clip-bar. Ensuite, modifions la commande à temps à 15 afin d'éviter un mouvement rapide. Ensuite, tapez Fixe Forme 2 et définissez la forme de la tortue sur la deuxième image clip-bar, puis ajoutez une autre commande à temps pour que nous puissions voir la forme de la tortue changer. Veillez à ajouter la ligne de code mise à jour dans ces procédures dans le panneau de procédure. Comme pour les touches de déplacement vers l'est et vers l'ouest, nous pouvons également copier la ligne de code de déplacement dans le centre de commande, puis ajouter les deux lignes de code Fixe Forme 1 avant la commande Avance initiale et modifier la commande à temps pour une valeur de 15. Le deuxième Fixe Forme 2 peut être placé avant la rotation de la tortue. En expérimentant avec les touches Nord et Sud, nous pouvons également définir une plage et utiliser la commande Hazard pour alterner entre un ensemble d'images clip-bar. Si nous avons deux images clip-bar, nous pouvons taper Fixe Forme 1 plus Hazard 2 pour nous assurer que la tortue passe par la première tortue et la seconde dans le panneau clip-bar. Copiez cette ligne de code dans vos procédures de touches de déplacement Nord et Sud et observez l'effet désiré. Afin de rendre votre projet accessible et informatif pour toutes les personnes qui l'utilisent, il est très important d'ajouter des descriptions textuelles à toutes les images et animations du projet. Commençons par les commandes de mouvement. Nous pouvons ajouter une zone de texte qui affiche le texte et les faces pour laisser la place au message suivant. Dirigez-vous vers la gauche du panneau des procédures et sélectionnez le bouton « Plus » puis l'option « Texte ». Renommez votre boîte de texte en quelque chose de logique, comme « Texte 1 ». Ensuite, allez à la commande de mouvement Nord et sur la première ligne de la boîte de texte type code, tapez « Vide texte ». Crochets ouverts. La terre se déplace vers le Nord sur une ligne droite. Crochets fermés. Copiez cette ligne de code dans la commande de mouvement Nord et modifiez la direction dans la copie. Pour les touches Est et Ouest, modifiez la commande pour obtenir un message descriptif tel que, crochet ou vert, la terre se déplace vers l'Est ou l'Ouest, puis effectue une rotation complète avant de continuer à progresser sur le plan horizontal. Vous pouvez également modifier le message pour inclure les positions de départ des tortues et ajouter une annonce à la procédure cyclique à l'aide de la commande Annonce. Crochets ouverts. Vous avez interagi avec un astéroïde et vous vous êtes déplacé vers l'arrière. La commande Vide texte garantit qu'une fois que la personne participante appuie sur une nouvelle touche, le message est effacé de la boîte de texte et le suivant est affiché. Enfin, modifiez le message pour inclure les différentes formes que prend la tortue lorsqu'elle se déplace dans le projet. Merci beaucoup d'avoir codé avec nous aujourd'hui. Nous sommes vraiment impatients de voir comment vous allez intégrer l'animation accessible dans vos projets de codage pour le hackathon. N'oubliez pas de consulter toutes nos autres capsules vidéo dans le portail vidéo de la section explorée du portail HackerGal pour continuer à embellir vos projets de codage. Jusqu'à la prochaine fois, bon codage!